Alors Alice, que faire pour faire grandir la confiance au sein de nos organisations ? Vaste sujet que la confiance, Géraldine. Je pense qu'effectivement la confiance c'est vraiment le socle aujourd'hui de la transformation. Si on veut amener plus de collaboration, plus d'intelligence collective, plus d'horizontalité, il faut amener de la confiance. J'ai la sensation que pour amener de la confiance, il faut déjà essayer de faire en sorte que chacun puisse être valorisé, essayer de développer ses compétences. Donc développer ses compétences, ça veut dire aussi créer des espaces de liberté d'expression, d'inspiration. C'est aussi casser les silos. Je pense qu'aujourd'hui on est encore trop, chacun a un poste, a une mission. Donc c'est comment on peut ouvrir un peu plus le champ d'exploration de chacun. On peut avoir une mission, mais peut-être qu'on a un temps toutes les semaines pour aller s'inspirer, aller explorer. Je pense que tous les projets aussi en transversal dans les organisations, c'est-à-dire participer à un projet qui n'est pas forcément lié directement à notre métier, mais on va participer collectivement à autre chose, c'est intéressant. Et c'est une manière aussi de valoriser, de donner du sens, de donner de l'importance à la capacité de chacun à faire. Ça peut amener de la confiance et ça peut amener surtout de l'autonomie. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important, c'est autonomiser les salariés et leur donner l'envie de créer, de développer et de eux-mêmes hacker et transformer la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !